Maman Amiga, ça c'est quelle misère. Tu vas dans ton djouman djouman en journée, tu patrouilles. Malgré que tu n'es pas venu à rien voir, tu rentres à la maison, la lumière est partie. Où les messieurs qui donnent la lumière là ? Je ne sais pas. Où il n'a pas sa mère où il est joué quand il était petit haut ? Le type là prend lui le compteur de la lumière, faire que ça n'a pas de joueur avec. Le jour où sa femme tue son dos, il est content, il pousse en haut, on a la lumière. Le jour où sa femme croise les pieds, pap, tout doit la gamme de moi. Des fois, on s'oublie le sommet, il prend son doigt, passe tout ça, ça soulève, il ne se rend pas compte. C'est tout la capitale qui crie, la lumière est venue, comme c'est les lions qui ont marqué un but. Où on va s'en sortir ? Déjà que le week-end n'était pas facile. Papa, le pays s'y est en train de faire, j'ai dit que c'est un film de guerre qui se passe. Tu te mets maintenant sur la route de l'ouest. Tu ne peux pas compter les pompes funèbres qui descendent de le vent de Dieu. Avant, quelqu'un disait que je vais à l'ouest, c'était soit pour une messe d'action de grâce, pour son grand-père, pour sa grande-mère, ou pour, où il allait faire que ses rites, parce qu'on lui a dit que, bon, voilà, ces choses que Dandji n'aime pas, voilà, il n'a pas fait ses rites. Ou encore, c'était pour faire le mariage. Tout ces choses-là, c'est fini. C'est fini, ça n'existe plus. Quand quelqu'un parle à l'ouest maintenant, c'est que, enterrement, je m'en vais enterrer, je vais seulement enterrer. Les gens sont en train de mourir, tu te dis que, yé, c'est la fin du monde qui vient, ou c'est quoi ? Et ce qui est surprenant, c'est que tu vois, il y a au moins 20 pompes funèbres qui descendent à l'ouest. Ce ne sont que les hommes, les hommes, les hommes et les jeunes. Si tu vois les pompes funèbres avec les femmes, oh, c'est deux grandes-mères. Deux grandes-mères qui sont en train de descendre. Je ne sais pas pourquoi les hommes meurent, meurent comme ça, plus que les femmes. Les hommes meurent, quand tu as le mal à mon gueule, tu vois seulement les corps, les hommes, les hommes. Si tu vois une jeune fille, accident, fausse couche, j'ai le coup. Yé, ça, ce n'est pas possible. Mais, vous savez que nous, les hommes, avant de mourir, on travaille d'abord assez. On travaille assez pour gagner notre vie et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Maintenant, pour d'autres qui travaillent assez, rentrent le soir, au lieu de madame ou la petite le laisse récupérer, dormir un peu, ils entrent dans la chambre, on commence à le conditionner. Bé, fais quatre coups. Bé, fais trois coups. Tôt, si tu pars, tu fais, tu te tues. Tu entends et te tuer. Un coup est équivalent à une journée, à une journée de maçon. Donc, quand tu fais quatre coups, là, sache que c'est quatre jours d'un maçon qui coulent une dalle. Demain, quand tu vas avoir l'insuffisance rénale, ou bien les maladies vont t'attaquer, dès que tout le monde ne te gêne pas, parfois, tu as encore la mort. Ta femme appartient à quelqu'un d'autre. Constatez bien l'eau des deuils. Quand la femme m'élisse tout, si vous avez la malchance que c'est une jolie femme, quand elle lance le cul de guet, bébé, tu pars, tu te mêlisses à qui ? Tu pars, tu mêlisses à qui ? Les gars sont bien derrière. Ils ne recoulent que dans les gorges. Ils te laissent à nous. Oh, ils te laissent à nous. Oh, ils te laissent à nous. Si ta femme t'aime n'importe comment, mon frère, sache que elle t'a vraiment respecté. C'est maximum six mois. Six mois. Six mois. Après six mois, la PAP, quelqu'un a posé la main sur ça. Donc, les gars, ne jouez pas de danger dans la chambre. Fais ton niveau, tu descends. Fais ton niveau, même si tu as dit que je suis tout mouille. Dès que je mouille. Assez que je mouille. N'aie pas honte. Vaut mieux un lâche vivant qu'un nero mort. Comme c'est des figon-tras là. Il y a une autre épidémie, c'est que je voulais dire à mes frères de la diaspora, les mbengis. Les gars, les grands escrocs sont en Afrique. Si vous passez votre temps à battre tout le travail que vous abattez là-bas pour envoyer l'argent en Afrique, sachez que vous finissez. Vous allez finir par ne rien avoir. Il y a les super escrocs en Afrique. Les gens que les problèmes ne s'arrêtent pas. Parfois, ils montent même vos parents. Ils vont dans les cliniques. Ils bangent de l'oeil. Ils s'entendent avec les infirmiers du quartier. On bange de l'oeil de ton père. Parce que quand tu vas voir comme ça, tu vas envoyer l'argent. N'envoyez plus. N'envoyez plus. Si vous vous rendez compte, il y a tous les problèmes en Afrique. Il me dit qu'il y a les jours où l'argent passe dans votre compte. Si ce n'est pas la mère qui a mal à la dent, c'est l'oeil du père qui s'est cassé. Il y a toujours quelque chose pour vous amener à envoyer l'argent. Et tant qu'on va vivre en tenant compte des problèmes qu'il y a en Afrique, après 15 ans, vous allez regarder le bilan. Nathie. Ayant demandé les crédits, tu regardes toi-même le bilan. Zéro. Et demain, quand ça ne marche pas pour vous, les premières personnes à se moquer de vous, c'est les gens à qui vous avez passé votre temps à envoyer l'argent, envoyer l'argent, envoyer l'argent. C'est son territoire qui vont dans tous les carrefous et qui disent « Yes, mon frère, il a fait 20 ans en Europe. Il a fait quoi ? » Et il y a des gens qui passent le temps à vous demander l'argent ici en Afrique qu'en réalité, ils ont même l'argent plus que vous. Faites très attention quand vous êtes en Bé et que vous avez la famille en Afrique. Après le bonjour, c'est « Ouais, tu sais qu'on a enlevé le compteur, après le bonjour, c'est « Esch, je suis soeur comme ça de l'hospitalisation. » Il ne vous appelle jamais pour demander comment vous allez. Même celui qui appelle pour savoir comment vous allez, après, comment tu vas ? C'est « Hum, hum, oh ton petit frère ici, oh ton petit frère ici, oh papa, oh. » On l'a retenu dans un commissariat parce qu'il y a toujours quelque chose. Autant mieux qu'on dise que vous êtes chiche et que vous ne faites rien pour personne si vous avez mieux fait pour vous. Parce que parfois vous faites ça, vous oubliez votre famille, vous maman. Demain, la mort ne prévient pas. On ne sait jamais. On ne sait pas. En tout cas, c'était le conseil de Fingon Tralala. Abonnez-vous à ma page car une grande nouvelle, quelque chose de lourd arrive les 20 années de carrière de Fingon Tralala. Ce sera du lourd. Et toutes les femmes, toutes les femmes vont pouvoir tremper, mettre la main dans la pâte à ce que cette fête soit une fête vraiment grandiose. les 20 ans de Fingon Tralala. Abonnez-vous sur ma page YouTube du Costaud Arif. Sur ce, portez-vous bien. Je vous aime. Peace. Peace. Peace.